Imagine être en possession d'une carte d'un territoire qui t'est inconnu, mais qui te semble étrangement familier. Imagine qu'au centre de cette carte se dresse une maison, et qu'elle t'attire inexorablement. Imagine que si tu pénètres dans cette maison, tu devras affronter mille épreuves, et que si tu en sors vainqueur, ta récompense sera de t'être débarrassé d'une peur, d'une angoisse ou d'une douloureuse réalité, et que tu atteindras un nouveau palier de félicité, temporairement. Jusqu'à ce que tu retournes à la maison des épreuves. Ce livre est divisé en quatre parties, et aucune, sauf peut-être la première, n'a été écrite pour toi. C'est justement dans celle-ci que l'auteur Jason Rivenack explique pourquoi. Il raconte la genèse de la maison des épreuves. Il raconte sa rencontre avec sa meilleure amie, Fiona, à l'école, où tous les deux vont tisser des liens, car ils vont se retrouver un petit peu seuls contre tous les autres. Il raconte comment à eux deux, ils ont créé un imaginaire qu'ils ont appelé le terrain d'essai, sur lequel tous ceux qui les entourent subissent des épreuves plus ou moins morbides, plus ou moins malsaines, et qui sont destinés à éprouver leurs désirs les plus forts. Il raconte comment Fiona a fini par déménager, et comment leur chemin de vie se sont peu à peu écartés, pour finir par ne plus avoir de contact avec elle. Deux chemins de vie distincts, où lui s'est enfermé dans une monotonie et une banalité de la vie sans accro, sans événements, et où Fiona, elle, est tombée dans l'alcool, la drogue, l'errance autour du monde. Il nous explique comment Fiona a fini par revenir sur les lieux de leur enfance, l'école, et comment elle s'est suicidée, là, au plus près de ce qui symbolisait leur amitié. Ce livre a été écrit pour elle, comme un remède à sa dépression, et comme pour prolonger son existence dans la maison des épreuves. Et même plus encore, ce livre extrêmement personnel a été publié un peu comme une bouteille à la mer, pour peut-être réveiller ceux qui, comme Fiona, ont besoin de se débarrasser d'une idée noire et sauvage pour continuer à vivre et à aimer. On entre alors dans un labyrinthe teinté de couleurs fantastiques et épouvantables. Il y a nous, le lecteur, et derrière les lignes, le parcours de Fiona, tout au long de sa vie, à travers les épreuves imposées par la maison. On passe donc de situations romantiques, passionnées, effroyables, horrifiques, oniriques parfois même, tout au long de paragraphes qui se terminent chaque fois par une série de questions sans réponses, mais qui nous amènent à nous interroger sur nous-mêmes, à nous poser des questions que l'on ne se poserait pas d'ordinaire, de par notre construction mentale ou sociale. Le livre ouvre en quelque sorte une porte cachée dans les profondeurs de nous-mêmes. Il cherche exactement ce qu'il indique en quatrième de couverture, c'est-à-dire extirper de tes pires cauchemars quelque chose qui est tapis et qui ne pourra plus jamais y être enfermé. D'un côté, ça peut paraître un peu cool, mais à la réflexion, ça me paraît plutôt dangereux. Comme vous entrez dans l'adolescence, votre ami imaginaire aux yeux améthystes demeure votre seul compagnon sur Terre. Préoccupé par votre absence d'intérêt pour les liens du sang, vos parents vous emmènent en balade jusqu'au lac. Un petit bateau à voile est amarré au quai. Vos parents hissent la voile et poussent le bateau vide sur les eaux. Ils vous disent que votre ami imaginaire est dans le bateau et qu'il s'en va pour toujours. Ils vous demandent de lui dire au revoir. Que décidez-vous de faire ? A. Sauter dans l'eau et nager pour rejoindre votre ami dans le but de le ramener. B. Sauter dans l'eau et nager pour rejoindre votre ami dans le but de s'exiler avec lui. C. Cacher votre visage dans vos mains et pleurer. D. Lui dire au revoir comme on vous le demande. Ce livre ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà lu. Il tient à la fois du genre fantastique par son ambiance glauque et à la fois attendrissante, mais est aussi imprégné d'émotions et de sentiments qui ne nous appartiennent pas. Un amour perdu mais tenace, un chagrin éternel, une mélancolie qui figure sur une carte dont le territoire n'est pas le nôtre, mais qui nous paraît parfois étrangement familier. Tu ne seras peut-être pas touché par ces lignes, mais peut-être que chacune d'entre elles va te percuter. Tu ne pourras le savoir que si tu te montres plus que curieux, que si tu as le courage de pénétrer dans la maison des épreuves. Mais attention, ce bouquin n'en reste pas moins déstabilisant, extrêmement original et addictif. Et toi alors, la maison des épreuves, tu l'as déjà visitée. Qu'est-ce qui te touche ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Comment réagirais-tu si un mot, une parole, un jour, te retirait complètement de toi-même ? Que deviendrais-tu ? Si tu n'as pas la réponse à ces questions, ce n'est pas grave. C'était un TLDR un peu spécial. Ça veut dire too long, dit un trade. Et celui-là par contre, il n'était rien que pour toi. Allez. A la prochaine. A la prochaine.